Bonjour, je vous propose de voir un peu autrement la résolution d'une équation différentielle de seconde ordre. L'idée consiste à réduire l'équation de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale à 0 à la forme z seconde égale à ωz, avec que z est lié à la fonction y par la relation y égale exponentielle bêta x fois z. Ensuite, on va désigner l'expression de z suivant la valeur de ω, suivant qu'elle soit positive, négative ou nulle. Et finalement, on va déterminer la solution de y, c'est-à-dire la fonction y, suivant la relation 1. Voilà donc l'idée en gros. On passe maintenant au principe de résolution. Donc ici, si je prends dans le cas général une équation différentielle, que je vais noter EY, donc qui s'écrit bien sûr dans le cas général ay seconde plus by prime plus cy égale à 0. Donc je vais prendre l'équation homogène. Donc cette équation est bien sûr équivalente à cette forme-là, qui s'écrit donc y seconde plus 2 fois b sur 2a y prime plus c sur a y égale à 0. Ici, bien sûr, j'ai divisé tout simplement par a. Et je vais désigner par bêta le rapport b sur 2a et par gamma le rapport c sur a. Donc j'obtiens une petite forme un peu plus restreinte de l'équation EY qui s'écrit y seconde plus 2bêta y prime plus gamma y est égal à 0. Voilà, maintenant on va poser y égale à exponentielle de moins bêta x fois z. Et on va essayer d'exprimer que ce soit y seconde ou bien y prime en fonction de z. Donc ici je vous rappelle que la dérivée seconde d'un produit f fois g est égale à f fois g seconde plus 2 fois f prime fois g prime plus, si vous voulez, f seconde fois g. Donc appliquons cette petite formule pour exprimer la fonction y seconde. Donc j'obtiens ici y seconde égale à, donc ici j'écris exponentielle de moins bêta x z seconde plus ou bien moins 2bêta exponentielle de moins bêta x, c'est la dérivée exponentielle de moins bêta x bien sûr, fois z prime, donc plus bêta carré fois exponentielle de moins bêta x, c'est la dérivée seconde de moins bêta x, c'est la dérivée seconde de la fonction exponentielle de moins bêta x fois z. Voilà donc y seconde. Maintenant j'écris la fonction y prime qui fait bien sûr, conformément à la formule de la dérivée de f fois g, donc ça va nous donner z prime fois exponentielle de moins bêta x moins bêta exponentielle de moins bêta x fois z. Maintenant je n'ai qu'à reproduire la fonction y qui fait en réalité exponentielle de moins bêta x fois z. Donc maintenant je dois faire le bilan pondéré par la multiplication de, donc ici bien sûr on va multiplier par bêta ou bien par 2bêta le terme en y prime et le terme en y va être multiplié par gamma. Et donc maintenant on fait le bilan. Voilà donc on fait la somme, donc j'obtiens ici bien sûr 0. Donc ici vous remarquez bien sûr que en fait le terme en z prime va être tout simplement écrasé. Voilà et j'obtiens uniquement des termes en z seconde et en z. Donc concernant le z seconde j'obtiens uniquement exponentielle de moins bêta x z seconde. Et pour le z je vais avoir ici bêta carré et à ce niveau là moins 2bêta carré et ici uniquement gamma. Donc bien sûr moins 2bêta carré plus bêta carré ça fait moins bêta carré et donc j'obtiens moins bêta carré plus gamma. Donc je vais écrire plus moins bêta carré plus gamma fois z égale à 0. Donc étant donné bien sûr, je ne dois pas oublier l'exponentielle de moins bêta x. Voilà donc étant donné que l'exponentielle de moins bêta x est toujours différente de 0. j'obtiens l'équation réduite en z qui s'écrit tout simplement z seconde égale à oméga z avec oméga ici égale à bêta carré moins gamma. Voilà donc l'équation réduite en z. Donc ici on distingue bien sûr trois cas différents. Le premier cas là où oméga est strictement supérieur à 0. Donc bien sûr une solution de cette équation devrait être sous la forme z égale à un certain coefficient grand A fois sinus hyperbolique de racine de oméga fois x plus un certain terme lambda. Si maintenant oméga est égale à 0, donc on va avoir z égale à 0, donc ici z seconde égale à 0, c'est-à-dire z ça fait l'application affine alpha x plus bêta en faisant la primitive de fois bien sûr. Voilà et on termine par le cas où oméga est inférieur à 0. Donc dans ce cas la fonction z devrait être une fonction sinus qui s'écrit sous la forme grand A sinus de racine de valeur absolue d'oméga x plus phi. Bien sûr cette expression est familière beaucoup plus en montage RLC et dans les oscillateurs dans le cas général. Voilà donc une fois je trouve z, à chaque fois je peux écrire la solution y qui s'écrit tout simplement exponentielle de moins bêta x fois z. Voilà donc le principe de résolution. Donc pour bien expliquer ces situations-là, on va faire quelques exemples explicatifs. Donc tout de suite je fais le premier exemple. Donc ici, donc l'équation qui s'écrit y seconde plus 4y prime plus 7y égale à 0. Donc dans ce cas-là, bêta qui fait b sur 2a, c'est-à-dire 4 sur 2, ça fait 2. C'est-à-dire je vais poser y égale à exponentielle de 2x fois z. Maintenant essayons d'exprimer y seconde y prime en fonction de la fonction z. Voilà donc ici j'écris y seconde égale à exponentielle de 2x fois z seconde. Donc ici bien sûr avec un signe moins. Donc je vous rappelle ici que y devrait être exponentielle de moins 2b. bêta x fois z bien sûr. Donc maintenant concernant le double produit de la dérivée, ça doit nous faire moins 4 exponentielle de moins 2x fois z prime. plus 4 fois exponentielle de moins 2x fois z. Bien sûr ici, je rappelle que c'est la dérivée seconde de la fonction exponentielle moins 2x. Voilà, ici la dérivée première et ici c'est la fonction exponentielle. Donc maintenant je reproduis, ou bien je dois écrire la fonction y prime qui doit nous faire z prime fois exponentielle de moins 2x moins 2 fois exponentielle de moins 2x fois z. Donc enfin je vais écrire la fonction y qui fait exponentielle de moins 2x fois la fonction z tout simplement. Maintenant je multiplie par les coefficients de l'équation ey. Donc ici je vais multiplier par 4 et ici bien sûr je vais multiplier par 7 et je fais le bilan. Voilà, donc en quelque sorte. Donc ici bien sûr j'obtiens 0. Donc bien sûr vous remarquez que le terme en z prime va être éliminé et j'obtiens uniquement exponentielle de moins 2x fois z seconde. Et donc ici concernant le terme en z, j'obtiens 4 moins 8. donc ça fait moins 4 et moins 4 plus 7 ça fait 3. Donc j'obtiens plus 3 exponentielle de moins 2x fois z. L'exponentielle est toujours différent de 0. Voilà, donc j'obtiens l'équation en z qui s'écrit ez deux points z seconde égale à moins 3z bien sûr en transmettant le 3z à droite. Donc ici la valeur d'oméga et ça se voit que c'est inférieur à 0. Donc z est une fonction sinus. Donc j'écris z égale à grand A sinus de, donc ici racine de 3, fois x plus phi. Bien sûr je vous rappelle que j'ai déjà cité l'hétreformule au préalable. Donc et voilà, donc enfin j'obtiens la forme de la solution y qui s'écrit z fois exponentielle de, donc ici je vous rappelle que y ça fait exponentielle moins 2x fois z, donc z fois exponentielle de moins 2x, qui fait alors grand A fois exponentielle de moins 2x fois sinus de racine de 3x plus phi. Voilà donc la première solution de notre équation. Voilà, donc on passe à un deuxième exemple. Donc cette équation s'écrit y seconde plus 6y prime plus 9y égale à exponentielle de moins 3x. J'écris la valeur de bêta. Bêta égale à toujours b sur 2a, c'est-à-dire ça fait 3. Donc dans ce cas je vais poser y égale à exponentielle de moins 3x fois z. Donc j'écris tout de suite y seconde qui fait exponentielle de moins 3x fois z seconde. Donc la dérivée ça fait moins 3 et moins 3 fois 2 ça fait moins 6. Exponentielle de moins 3x fois z prime plus 9 exponentielle de moins 3x fois z. J'écris maintenant y prime qui doit me faire z prime fois exponentielle de moins 3x fois z. Je réécris y donc ça fait bien sûr ici exponentielle de moins 3x fois z. Donc maintenant comme d'habitude je vais multiplier la deuxième lignée par 6 et la troisième par 9. Je fais maintenant la somme. Voilà donc ça devient... Donc les étapes deviennent de plus en plus automatiques. Voilà donc ici en faisant la somme à gauche je vais avoir bien sûr exponentielle de moins 3x. Donc exponentielle de moins 3x ça doit le faire. Et maintenant donc si vous voulez on va avoir plusieurs simplifications. Donc ici bien sûr le z prime va être automatiquement éliminé. Mais aussi donc si je fais la somme. Donc j'obtiens ici 9. Ici j'obtiens moins 18. Et si j'obtiens 9. Donc c'est aussi le terme en z qui va être éliminé. Et il me reste uniquement exponentielle de moins 3x fois z seconde. Donc j'obtiens, donc je vais écrire exponentielle de moins 3x fois z seconde. Voilà donc j'obtiens encore une fois une simplification de l'exponentielle. Et notre équation en z s'écrit ez de point z seconde égale à 1. Si je fais la primitive deux fois, j'obtiendrai z égale à 0,5x carré plus bêta x plus gamma. Et voilà donc je trouve l'expression de y. Vous voyez que c'est plus ou moins simple et ça décharge un peu la mémoire des formules à tort et à travers. Voilà donc j'écris y égale, donc ici je vous rappelle que ça fait exponentielle de moins 3x fois z. Donc j'obtiens alors la solution de l'équation générale qui s'écrit 0,5x carré plus bêta x plus gamma fois exponentielle de moins 3x. Bien sûr ici le gamma, j'ai le droit de renommer gamma puisque ce sont des variables muettes. Voilà donc la deuxième équation, on passe à la troisième. Donc on revient un petit peu à des équations homogènes. Donc c'est l'équation 2y seconde moins 6y prime plus 3y égale à 0. Voilà donc ici j'ai besoin d'une petite simplification. Donc je vais écrire ey qui fait y seconde moins 3y prime plus 1,5y égale à 0. Donc j'ai divisé par 2 et maintenant notre bêta est égal à moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5 si vous voulez. Bon maintenant je vais me contenter de calculer oméga directement sans passer par la démonstration. Donc ici oméga dans la formule qui s'écrit bêta carré moins gamma. Je vais avoir à l'heure, donc 1,5 au carré ça fait 2,25 moins 1,5. Ça doit me faire à l'heure 0,75. Donc ici oméga est strictement supérieur à 0. Donc tiens, ou bien la fonction z c'est une fonction sinus hyperbolique. Voilà donc plus exactement, z ça fait grand A fois sinus hyperbolique de racine de 0,75 x plus lambda. Bien sûr les formules sont déjà indiquées à l'introduction. Si vous voulez donc racine de 0,75 ça fait racine 3 sur 2. Voilà donc je vais réécrire z, ça fait grand A sin h de racine de 3 sur 2 fois x plus lambda. Et voilà donc je trouve très rapidement la fonction y qui fait en fait, Donc ici bien sûr j'écris y égale à exponentielle de 1,5 x fois grand A sin hyperbolique de racine de 3 de x plus lambda. Voilà donc le troisième exemple. Je vais terminer par un quatrième. Donc c'est une fonction avec second membre. Donc le second membre est une fonction sinus, donc quelque chose qui peut-être va nous rappeler les systèmes oscillatoires en sciences physiques. Donc ici, bêta ça fait moins 2. Oméga je vous rappelle que ça fait bêta carré moins gamma, ça fait alors 4 moins 9. Ça fait alors moins 5. C'est-à-dire que, donc ici bêta est inférieur à 0. Donc la fonction z est une fonction sinus. Donc je vais tout d'abord faire la solution de l'équation homogène. Donc si vous voulez je vais noter EYH qui s'écrit Y seconde moins 4Y prime plus 9Y égale à 0. Donc cette fonction va être réduite en EZH qui s'écrit Z seconde égale à moins 5Z. C'est-à-dire que, tiens, Z est la fonction sinusoidale grand A sinus de racine de 5X plus, si vous voulez, une phase Φ0. Voilà, donc maintenant on va chercher une solution particulière de notre équation. Donc ici le second membre est une fonction sinus, c'est-à-dire que la solution particulière devrait être, bien sûr, une fonction sinus aussi. Donc avant ça, je vais en fait écrire la solution homogène de l'équation EZEYH. Donc YH, ça fait A fois exponentielle de 2X. Je vous rappelle encore une fois que Y égale à exponentielle de 2X fois Z. Donc c'est-à-dire que ça fait faire sinus de racine de 5X plus Φ0. Voilà. Donc concernant, comme j'ai déjà dit, la solution particulière. Donc ici YP, je vais noter petit a fois sinus de, donc si on a 3, je vais écrire aussi 3, 3X plus Φ. Bien sûr, en fait, comme on fait en sciences physiques, je vais essayer de déterminer les valeurs de A et de Φ à partir de la méthode Fresnel. Donc ici, je vais associer au vecteur, ou bien à la fonction, donc si on a 3 fonctions, la première fonction ça fait 9Y. Donc ici, je vais écrire, si vous voulez, je vais associer à la fonction 9YP, le facteur V1 de module 9A et de phase Φ. Ensuite, je vais associer au vecteur moins 4Y, donc ici moins 4Y, on doit bien sûr lui associer le vecteur V2. Donc ici, bien sûr, je vais multiplier par 3, donc ça fait 12A, en multipliant aussi par 4, et une phase Φ qui est égale à Φ moins Φ sur 2. Bien sûr, à cause du signe moins, on devra de la dériver. Finalement, donc à la fonction Y seconde, donc on va lui associer le vecteur V3 de paramètre 3², ça fait 9A et de phase Φ qui est égale à Φ moins Φ plus Φ. Donc en faisant deux fois la dérivée, bien sûr, la phase augmente de Φ. Voilà, maintenant je vais tracer rapidement les vecteurs de Ferenel associés. Bien sûr, ici, le premier vecteur, voilà, c'est le vecteur V1, donc ça fait ici 9A. Ensuite, un vecteur schématiquement, bien sûr, un vecteur V2. Donc, de module 12A. Et de phase, bien sûr, comme j'ai dit, donc, voilà, de phase Φ moins Φ sur 2. Et le troisième vecteur, ça fait 9A, donc, et de phase. Donc ici, je vais tracer le troisième vecteur. Voilà, donc, de module 9A. Voilà, donc, ici, bien sûr, on a le même module. Et voilà, donc, bien sûr, la somme, ça doit faire le vecteur V, qui est associé à la fonction 5sin3x. Donc, le vecteur U, somme, ça fait, donc, égal à, donc, un vecteur, donc, de composante 5. Et, bien sûr, une phase qui est égale à 0. Donc, je vais tracer en vert. Donc, voilà, le troisième vecteur associé à la fonction 5sin3x. Donc, le vecteur U est associé à 5sin3x. Donc, le module, ça fait 5. Et la phase, bien sûr, ça fait 0. Donc, je vais ici tracer l'axe des phases, si vous voulez. Voilà, donc, l'axe Φ égale à 0. Cet angle-là, ça fait petit Φ, qui est égal à moins Φ sur 2, évidemment, ça se voit. Et concernant la valeur de A, donc, étant donné que ces deux vecteurs sont carrément de même module, donc, je vais écrire 12A est égal à 5, c'est-à-dire A égale à 5 sur 12. Donc, voilà, finalement, j'écris YP égale à 5 sur 12, qui est en fait la valeur de A, fois sinus de 3x moins π sur 2. Et tout ça, conformément, bien sûr, à la construction de Fresnel. Je peux quand même simplifier la fonction YP. Donc, ça doit me faire 5 sur 12, fois, ou bien moins 5 sur 12, cosinus de 3x. Voilà, donc, YP. Concernant la solution générale Y, c'est la somme de YH et de YP. Donc, ici, YH, bien sûr, ça fait A exponentielle 2x fois sinus de 2 racines de 5 plus Φ0. Donc, je vais écrire A fois, donc, exponentielle de 2x. Voilà. Fois sinus de 2 racines de 5 plus Φ0. x plus Φ0, plus la fonction particulière qui fait, ou bien, donc ici, moins. Donc, c'est-à-dire, moins 5 sur 12 fois cosinus de 3x. Voilà, donc, la solution de l'équation du quatrième exemple. Voilà, donc, ce que je propose comme résolution d'équation du second ordre, avec 4 exemples explicatifs. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada